Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct de la Mostra de Venise, pour vous parler du film du jour, à savoir Leurs Enfants après eux, qui est une adaptation du roman éponyme de Nicolas Mathieu, qui avait remporté le prix Goncourt en 2018, qui est réalisé par les frères Boukirma, Ludovic et Zoran, à qui on devait notamment Teddy. Il y avait eu Willy 1er avant ça, puis Teddy, et le dernier en date, c'était L'année du requin. Alors je n'avais pas vu Willy 1er, Teddy, je trouve que c'est un film de genre assez correct, mais je suis loin de rejoindre l'enthousiasme vraiment général autour de ce film pour autant. Et puis ensuite, L'année du requin, j'avais trouvé ça très très mauvais, malheureusement. Autant dire que, bon, ici, Leurs Enfants après eux, je n'avais pas des attentes immenses, mais je trouve que dans chacun de leurs films, il y a quand même de bonnes choses. Donc il y a quand même un certain degré de curiosité qui était présent. Ici, au casting de Leurs Enfants après eux, on retrouve Paul Kircher, Angelina Warrett et Saïd El Alami. Si vous êtes cinéphile, suivez les sorties ciné depuis 2, 3, 4 ans. Ce ne sont pas des noms qui vous seront inconnus a priori. Et donc de quoi parlent Leurs Enfants après eux ? Ça démarre au mois d'août 92, 92, dans l'Est, dans une vallée perdue, avec des hauts fourneaux qui ne brûlent plus. Anthony, 14 ans, s'ennuie ferme. Un après-midi de canicule au bord du lac, il rencontre Stéphanie. Le coup de foudre est tel que le soir même, il emprunte secrètement la moto de son père pour se rendre à une soirée où il espère la retrouver. Lorsque le lendemain matin, il s'aperçoit que la moto a disparu, sa vie bascule. Eh bien oui, parce qu'il s'agit ici d'une chronique de vie avec ce personnage principal qu'on va suivre sur un long moment. Il n'est pas juste question de cet été 92. On va vraiment suivre Anthony sur une longue durée. Mais ce fameux été 92, désolé les amis français, je vais dire 92 tout le temps et pas 92, mais ça va être effectivement un moment qui va être important dans sa vie parce qu'il va rencontrer Stéphanie avec qui il va y avoir ce coup de foudre en tout cas de sa part. Ça va être plus compliqué que ça par la suite. Il va donc se faire voler la moto de son père et ce vol va aussi avoir des conséquences sur la vie d'Anthony pendant de longues années. Lors de cet été aussi, les relations vont se dégrader entre son père et sa mère. Il va passer énormément de temps et nouer une relation forte avec son cousin qui est le fils du frère de sa mère. Il va y avoir pas mal de rencontres ou de relations qui existaient avant pour la plupart mais qui vont évoluer lors de cet été. et ensuite on va suivre la vie d'Anthony lors d'autres étés tous les deux ans pendant quelques années et donc voir l'évolution de chacune de ces relations. Quelle a été la conséquence du vol de cette moto sur la vie d'Anthony, sur la vie de son père, sur la vie du voleur parce que le voleur soupçonné c'est quelqu'un que Anthony a humilié lors de la fameuse soirée. Et donc voilà, le vol de la moto va évidemment avoir des conséquences sur sa vie à lui, sur la vie d'Anthony, sur la vie du père d'Anthony sur la vie de sa mère parce que je l'ai dit, les relations entre les parents se détériorent à ce moment-là, le père d'Anthony a un problème d'alcool donc il y a beaucoup de choses qui se passent et d'été en été, tous les deux ans on va voir l'évolution et les conséquences des actions de chacun sur la vie des uns et des autres. et les relations de chacun vont en être évidemment énormément impactées. Alors bon, évidemment, je ne peux pas vous raconter toutes les histoires et les conséquences de celles-ci et les conséquences des différents événements qui vont impacter les trajectoires de chacun mais globalement, je trouve que le dispositif dans l'absolu fonctionne mais en fait, à un moment, il y a trop de choses tout le temps c'est-à-dire qu'il y a des trajectoires de personnages qui ne sont pas très intéressantes qui n'apportent pas grand-chose alors si, bien sûr, que quelque part ça apporte quelque chose parce que, je vous l'ai dit les actes de chacun vont avoir des impacts sur d'autres personnes donc bien sûr que quelque part, il y a même ces histoires que je trouve plus faibles apportent quelque chose mais, voilà, elles ne sont pas toutes très intéressantes à suivre il y a parfois des évolutions dans certaines histoires des réactions de personnages que je trouve un peu bizarres et en tout cas, que ça ne colle pas vraiment quelque part et en plus, c'est quelque chose qui était dans le roman apparemment que je n'ai pas lu mais une consoeur l'a lu et on débriefait après le film quelles étaient les ressemblances et les différences avec le bouquin globalement, c'est assez fidèle il y a des points quand même importants qui sont différents point que je ne vais pas aborder ici dans cette critique mais globalement, il y a un truc c'est que les chapitres des différentes années portent le nom de titres de chansons qui existent et donc dans la BO, on retrouve pas mal de morceaux emblématiques des années 90 on a Run To The Hills d'Iron Maiden on a Under The Bridge de The Red Hot Chili Peppers on a Que Je T'aime de Johnny qui est une chanson plus vieille mais qui passe lors d'un 14 juillet on a une reprise des Pixies on a I Will Survive donc on a vraiment plein de morceaux on a Dream On de Aerosmith on a vraiment plein de morceaux très connus que tout le monde a en tête et le film se termine avec Born To Run de Bruce Springsteen ce qui semble presque étonnant que Cannes ait refusé le film quand on connait l'amour de Thierry Frémaux pour Springsteen enfin, quelque part, heureusement qu'il ne l'a pas fait ça aurait été malheureux qu'il prenne un film juste pour ça mais donc voilà, dans le bouquin les différents chapitres ont pour nom les titres de certaines chansons je sais qu'on m'a dit que V.S.M.L.S.E.L.T.E.N. Spirit dans le bouquin on ne l'entend pas ici et en fait, la BO qui est donc dans l'absolu très bonne enfin, je veux dire, c'est que des morceaux que j'aime bien mais ça fait un peu on a mis plein de thunes dans les droits de chansons pour en mettre plein la gueule mais en fait, ça fait trop ça fait vraiment too much et du coup, je trouve que ça dessert un peu le film d'avoir autant de morceaux emblématiques hyper connus juste pour en mettre plein la vue parce qu'il y a aussi évidemment de la musique originale j'ai pas retenu, j'ai pas devant moi le nom du compositeur malheureusement mais elle est pas mauvaise mais personnellement j'ai eu trop l'impression qu'il y avait une influence un peu trop grande à mes yeux d'Anne Zimmer je trouvais qu'il y avait beaucoup de ressemblances avec notamment le morceau Time qui est le morceau de fin d'Inception et aussi des ressemblances avec le thème principal de la ligne rouge alors je me trompe peut-être le compositeur va dire qu'il n'y a peut-être pas de ça mais voilà, en tout cas moi ça me faisait beaucoup rappeler ces musiques-là donc ça m'a pas... même la musique quelque part m'a pas enthousiasmé même si je l'aime bien tant les morceaux que la musique originale mais voilà, je trouve que ça fonctionne pas si bien avec en plus des histoires qui sont un peu poussives voire pompeuses à plein de moments c'est un peu un film bâtard à nouveau un peu comme L'amour ouf de Gilles Lelouch qui joue d'ailleurs le père ici le père d'Anthony c'est vrai que je l'ai pas cité au début et Mathilde... non, et Ludivine Saignet joue la mère mais j'ai l'impression qu'il y a le même problème que dans le film de Gilles Lelouch c'est qu'il y a plein de choses qui sont tentées en mise en scène, pas tant que ça mais qu'il y a un peu ce côté film-somme, grande fresque humaine grande fresque sur la vie de personnages qu'on va suivre pendant des années et voilà, malheureusement tout ce qui est essayé ne fonctionne pas et le résultat au final, ça m'a un peu laissé sur le carreau parce que j'ai vraiment pas trop... j'ai pas été enthousiaste le problème c'est qu'en plus le film dure deux heures et demie c'est très long et honnêtement, à partir, après une heure, une heure quart j'ai commencé à regarder ma montre presque tous les quarts d'heure parce que c'est de trop et c'est dommage parce qu'il y a plein de chouettes passages il y a plein de choses que je trouve très bien les comédiens aussi, j'en ai pas encore parlé voilà, je trouve que Ludivine Saignet très bien Gilles Lelouch, alors là j'ai un peu plus de réserve je trouve qu'il en fait des caisses à un moment sur la fin de son personnage il est même hyper bouffi j'ai l'impression de voir Benoît Magimel Revival voilà, ça m'a pas... j'étais pas convaincu mais les jeunes sont plutôt pas mal Saïd Alami qui joue Assine le voleur de moto il est bien il était bien dans le film La Pampa aussi je sais pas encore je sais plus si c'est sorti dans la foulée du Festival de Cannes ou si ça sort plus tard mais il était très bien dans ce film Angelina Warrett qui joue Stéphanie donc la fille dont Anthony est amoureuse elle est bien aussi je la connaissais pas trop enfin un peu moins bien je l'avais déjà vu dans certaines choses mais voilà, j'avais pas encore associé vraiment son nom à son visage et Paul Kircher lui, il monte bien depuis quelques années j'aime plutôt bien ce qu'il fait même si je trouve que j'ai pas été tout le temps convaincu déjà parce que son personnage donc il évolue sur beaucoup d'années et lui, il doit jouer un gamin de 14 ans et un gars qui a 22 ans parce que l'évolution donc sur les années elle est quand même assez longue il y a des moments où là j'ai trouvé ça je trouvais que ça collait d'autres où ça collait un peu moins et puis ce type va avoir il va être bossu dans le futur c'est pas possible il est tout le temps penché la tête en avant il va se taper une scoliose aussi je pense donc voilà Paul si tu m'écoutes fais gaffe tiens-toi droit s'il te plaît je m'inquiète pour toi enfin voilà Paul Kircher très bien je le trouve vraiment super c'est un comédien que j'aime beaucoup dans le lycéen il était super notamment pour ne parler que de celui-là dans le règne animal il était très bien aussi donc voilà Paul Kircher à suivre évidemment dans le futur mais voilà malheureusement pour moi les enfants après eux ça n'a pas vraiment marché ça devient vite long et peu intéressant ou en tout cas c'est un peu les montagnes russes donc voilà petite déception leurs enfants après eux même si je n'en avais pas de grandes attentes j'étais quand même curieux de voir ce nouveau film des frères Bukirma bon malheureusement pour moi ce n'est pas une franche réussite et au niveau de la note je dirais que c'est c'est une étoile et demie deux étoiles max parce que voilà il y a quand même de bons éléments dedans mais pas suffisant pas suffisamment pour que ça en fasse un très très bon film à mon goût malheureusement voilà sur ce je vous dis à bientôt pour des nouvelles critiques en direct de la Mostra de Venise il y a encore du lourd qui arrive je vous l'ai dit Cuir de Luca Guadagnino avec Daniel Craig il y aura Wolf le nouveau film avec George Clooney et Brad Pitt il y aura Joker Folie à deux bref on en parle très très vite sur ce à bientôt et merci pour vos nombreuses écoutes et commentaires ciao ciao à bientôt – Sous-titrage FR 2021